13 août 2013, date mémorable pour les admirateurs de celui que les Béninois appellent affectueusement en pique. Lui dont le calme, la rigueur et les ampliarités inspirent à la foi, admiration et respect. Ce jour-là, Pascal-Ironé Koupaki passait le témoin après sept années de service au gouvernement. Sept années durant lesquelles, il a donné le meilleur de lui-même pour accomplir les missions républicaines qui lui ont été confiées, malgré les obstacles et les difficultés qui ont jalonné son parcours. Un parcours qu'il a mis aux prises avec certaines réalités qu'il analyse avec du recul, une fois parti du gouvernement. Je voudrais à cette occasion remercier le président de la République pour l'opportunité qu'il m'a donnée de servir notre pays à ses côtés avec pour seul objectif le bien-être des populations béninoises. Il y a eu des succès, mais aussi des difficultés de parcours. Il nous faut le courage des réformes. Il ne sert à rien du tout de les reporter à plus tard, sauf à compromettre nos chances de progrès. La route tourne. Je pars la conscience tranquille avec le fort sentiment du devoir accompli. L'ancien premier ministre a choisi de réfléchir aux problèmes qui plombent le développement du pays et qui empêchent son réel décollage. Les conclusions de sa réflexion, il les a écrites dans ses livrets bleus dont le tome A a été présenté au public le 26 octobre 2013. J'ai mis mon enthousiasme, mon cœur et mon être à l'ouvrage, car je partageais la vision du développement proposé au peuple et j'en ai tiré les orientations stratégiques, se souvient-il, constatant avec le peuple que les fruits n'ont finalement pas tenu la promesse des fleurs. Pourquoi? Pascal et René Koupaki en cherchent les raisons et les trouvent. Elles se trouvent dans l'être, dans certaines pratiques qui, si elles perdurent, ne peuvent aider le pays à sortir de sa situation précaire. La voie du salut, il la trouve dans la nouvelle conscience, dans les valeurs cardinales et sociales qui soutiennent et inspirent sa vision du développement. C'est pourquoi, dans son deuxième livret bleu, il indique l'engagement sur le chemin de la nouvelle conscience. Dans le souci de partager son cri de cœur avec ses compatriotes, il a entrepris une tournée nationale de prise de contact et de sensibilisation. 15e et 16e circonscription électorale. Ce vocable cache respectivement les deux rives de Cotonou. La 15e circonscription électorale court du premier au sixième arrondissement et la 16e circonscription embrasse les sept restants. L'ancien premier ministre est allé échanger avec un noyau de ses partisans sur les valeurs nécessaires à l'édification d'un bénin nouveau, celui de l'unité et du travail. Lesquelles vertus sont contenues dans ses livrets bleus? L'auteur pense que nous sommes prisonniers de nos habitudes. Nous devons, selon lui, nous libérer pour faire prévaloir autant que possible les valeurs de progrès. La vision de développement de Pascal Iréné-Koupa qui pose comme Asiom la nouvelle conscience qui détermine le choix du mode de gouvernance optimale pour conduire l'action publique dans l'intérêt général. Elle met en air zègue la transformation de l'être par la vertu et le travail pour la production comme fondation du Bénin nouveau. Un message adopté par les filles et fils des nombreuses communes visitées, particulièrement la jeunesse qui aura compris les affres de l'achat de conscience souvent en vogue en période électorale au Bénin et qui se dit convaincu que le salut ne viendra pas de là. La jeunesse a tiré des leçons que nous ont données les politiciens qui, en dépit de nous mettre au travail pour le développement du pays, devraient pour la prospérité dans l'aménage préférer en amont, en période électorale, nous distribuer des miettes pour ne pas 10 000 francs ou 2 000 francs pour 10 personnes. Puis, une fois élu, s'accapare des biens de la République et ferme les vitres de leur vécu. Dans sa réflexion, méditation, Pascal-Ironé Koupaki a passé en revue les mots qui freinent le développement du Bénin. Pour lui, il faudra élever l'être parce que c'est de l'être que viendra la solution. Pour s'en convaincre, il soumet à la réflexion de chacun l'allégorie de la marmite sur le feu. Cette marmite dont le contenu n'arrive pas à cuisson malgré le feu avivé. Dans son imaginaire, il a soulevé le couvecle et a découvert que nous avons du plomb dans l'être. Ce qu'il appelle plomb dans l'être, ce sont des non-valeurs qui empêchent le Béninois de se relever et de s'élever. Une réflexion qui a touché les jeunes et qui trouve quelque part son fondement dans les scandales enregistrés ces dernières années. C'est tout naturellement qu'ils ont voulu en savoir plus sur son implication ou non dans ce dossier. Sa réponse a été sans équivoque. Ailleurs, sur le campus universitaire d'Abo-Mekalavi, c'est une jeunesse engagée qui l'a rencontré. Nous avons vu en lui, en tout cas moi personnelle, j'ai vu en lui l'humilité qui est la marque des grands hommes. Ça fait partie des caractères qui permettent à l'homme d'aller loin. On va dire aux étudiants qui vont cotiser 50 dollars. 5 dollars, on l'a fait des Américains pour amener au global pouvoir. C'est de ces gens de personnes pour l'accueillir ici. C'est à nous, cet engagement-là. Il faudrait que nous on se lève comme un seul homme pour dire ce monsieur-là. On le met là. Mener la noble bataille pour la conquête de la vertu et des valeurs, ainsi qu'il l'a écrit à la première page de son deuxième livret bleu intitulé « Le chemin de la nouvelle conscience, engageons-nous ». C'est la mission que s'est assignée Pascal Yurouni Koupaki, l'homme qui a acquis de l'expérience dans les arcanes du pouvoir à l'international et dans l'administration générale au Bénin. « Nous nous avons appris à gérer la facilité, le laxisme, l'injustice, le mensonge, tout ce qui est contraire au malheur. Comment nous allons nous émanciper ? Comment vous allez prendre nos relèves ? » Et je vois tout ça. Je ne vais pas mourir sans laisser quelque chose à la nation du Hinoise. Je vous laisse la question. J'ai tout l'air retrouvé cette affaire si on ne revient pas au centre de ça et que la jeunesse considère que l'esprit jeune doit être l'esprit nouvelle conscience. Pour aller de l'avant, nous devons absolument opérer une rupture en nous-mêmes et nous engager dans la cité avec une nouvelle conscience qui sera le fondement de la transformation de l'être, de l'individu citoyen et de notre société. Pascal Koupaki y croit fermement sa conviction. Il la partage aussi avec les populations de Kalavi, Alada, Pamanse, Ouida, Tofo, Soava, Toribos, Sito et Zé dans l'Atlantique, mais aussi avec des groupes spécifiques tels que les enseignants, les artisans, les paysans, les handicapés. Ceux-ci se montrent particulièrement sensibles aux questions de développement. Dans ces localités, des causeries fructueuses ont été organisées. Femmes, hommes, jeunes et sages sont sortis pour écouter le message de l'homme dont il loue la méthode et qu'il félicite pour les qualités dont il fait montre. Le messager de la nouvelle conscience considère que c'est la jeunesse qui va inverser les tendances et mettre progressivement fin à la crise de conscience. Elle sera l'élément moteur de la marche vers la nouvelle conscience. Le messager de la nouvelle conscience déterminé à partager son rêve, celui d'un bénin prospère et bien gouverné, poursuivra son périple dans le zoo et les collines. Dans ces deux départements, l'attendait des responsables des associations de paysans, d'artisans, de jeunes, de femmes et de sages, sans oublier les producteurs de riz. Dans les communes de Wenghi, Zayanando, Kove, Zakota, Didia, Abome, Zogodome, Agbanizou, Boikon et autres visités, les populations étaient heureuses d'accueillir celui en qui elles voient un développeur. Il s'est même aperçu qu'il n'est en réalité que le porte-plume de ses hôtes, dont certains s'inscrivaient déjà dans la même logique que lui. Ils avaient opté pour le changement de comportement devant induire des transformations au niveau de la société sans savoir qu'ils étaient déjà dans la nouvelle conscience. Dans un environnement où les valeurs éthiques et morales s'effritent de jour en jour, il est plus qu'un période d'opérer la rupture préalable à l'évolution et aux transformations escomptées. Ce résiculteur de Zayanando qui plaide pour un appui qualitatif des pouvoirs publics au secteur du Ré, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du développement que prône Pascal-Iréné Koupaki. Dans un langage franc et sincère, Pascal-Iréné Koupaki propose d'inverser la tendance. Pour y arriver, il faudra s'armer de courage et de détermination. Il faudra unir les Béninois et consolider l'unité nationale. C'est pourquoi il a planté symboliquement le drapeau de la nouvelle conscience au sommet des 41 collines de Dassazouma, ville carrefour entre le sud et le nord, l'est et l'ouest. A Glazoué, la plus battante du 20 septembre 2014, n'a point émoussé l'ardeur de l'homme de la nouvelle conscience, déterminé à parcourir les contrées les plus réculées pour semer la graine de sa vision. Wesse, Save, Glazoué, Bante, Savalou et Dassazouma ont accueilli Pascal-Iréné Koupaki dans une ferveur généralisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Gagés ! Les Gagés ! Promotion Ballot 53. Je m'arrête. Les Angens, tout est du sommet. Par un livre d'honoré. Un roi qui remontra la voix. Les Gagés ! C'est le nom qui est inscrit. Au frontant de notre policier. Et notre unité. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et sont absents de la lutte. Ceux qui sont hors de la lutte. En vous voyant aujourd'hui. En vous entendant depuis que vous êtes là-bas. C'est l'ambition du mari de m'arrêter. Pour leur entendre la femme du souffle. Parce que ça symbolise ce que Clappard a nommé intelligence. L'intelligence est une fonction qui adapte l'individu à des situations nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous Antichonata sen, réunions réunions venus.